Dans l'enquête Generation Watch, j'avais déjà moi-même été très frappée de ce que la jeunesse donnait à voir d'elle-même. Je crois que le stigmate jeunesse sacrifiée est un stigmate maintenant qui est à la fois tellement intégré par les jeunes que finalement ils n'ont plus envie que ce soit cette image-là d'eux-mêmes qui soit portée sans cesse relayée. Donc j'avais été frappée moi par une jeunesse qui voulait donner l'image d'elle-même, d'une jeunesse assez combative, volontaire, choisissant plutôt la débrouillardise, comptant sur elle-même, comptant sur ses propres forces, voulant non pas être considérée à partir de politiques d'assistanat ou d'aide publique, mais voulant au contraire être aidée, si l'État peut aider, mais pour développer des projets personnels, pour donner un accès à une autonomie personnelle, etc. Donc une totale inversion finalement de cette image dominante que l'on peut avoir de la jeunesse. Et chez les jeunes ultramarins, j'ai retrouvé la même chose, mais en encore plus accentuée, en encore plus affirmée, parce que probablement que pour tout un ensemble de raisons objectives, de difficultés réelles, objectives, liées à la situation économique, sociodémographique, géographique de ces territoires, ils ont forcément à surmonter encore plus de difficultés. Donc la volonté qu'ils mettent en avant sur, quand on veut on peut par exemple, ils sont une grande majorité, presque tous, à être d'accord avec cette idée. Ils ont donc, ils mettent une grande volonté à vouloir s'en sortir. Mais ils ont, en tout cas comme la jeunesse de Métropole, une très grande soif d'être reconnue. Et c'est vrai que je pense que la France, par rapport à bien d'autres pays, est un pays qui ne reconnaît pas assez sa jeunesse, qui ne reconnaît pas assez l'utilité sociale de sa jeunesse dans toute sa diversité, qui ne donne pas assez de signes de confiance à la jeunesse. Et ce, quels que soient les strates de la jeunesse, la jeunesse la plus diplômée comme la jeunesse la moins diplômée, accéder au marché du travail, être reconnue à des postes correspondant à ses compétences, en tout cas dans l'enquête, très majoritairement, les jeunes ultramarins, comme les autres, considèrent qu'ils ne sont pas reconnus à la hauteur de leurs compétences, qu'ils ne sont jamais payés à la hauteur non plus de leurs compétences. Et donc je crois que vraiment, cette question de la reconnaissance est centrale dans un pays tel que la France. Et ça, ça concerne toute la jeunesse, dans toute sa diversité, dans tous ses segments, dans tous les segments qui la composent. Merci.